Et bien salut tout le monde c'est Xa on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième petite vidéo commentée sur Pokémon Showdown Aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit combat donc que j'ai fait dans le tir en rue pareil Donc contre Lifeform45 ou contre ouais je sais pas trop si c'est un version ou une fille bref En tout cas c'est un match pas trop mal donc je vais tout de suite lancer le combat Donc il a envoyé en first Deyancie donc quand on voit Deyancie en first en fait c'est pour poser Styrox Du coup j'ai envoyé mon Mentally donc il y a Magic Booms du coup ça lui a renvoyé sur lui J'ai mis en fait Rotom pour qu'il fasse Toxic J'ai fait Volt Switch en fait lui il préparait Volt Toxic Et j'ai envoyé Mentally du coup Toxic lui est revenu dessus C'était plus facile parce que je savais qu'il avait posé les icecreens Enfin les murs du coup c'est un peu plus dur pour le tuer J'ai envoyé Noacier et donc pareil vu que en fait je savais tout son set Il ne pouvait pas en fait il ne peut que mettre le poison il ne peut pas mettre le poison Donc sur Noacier vu qu'il est type Acier du coup j'ai mis Lichid Ensuite il a envoyé son Brutapod pour faire la technique du Baston Pass Sauf qu'il a fait Protect avant du coup moi j'ai fait Protect avant toi Il n'a pas pu faire Megacorn il n'avait plus assez de vie Il ne pouvait pas tenter du coup J'ai switché en fait par Prudence sur Hightran mais je pensais bien qu'il allait faire Baston Pass Du coup oui il fait Baston Pass sur Scar Brut Donc Scar Brut là qui était un peu dangereux parce qu'il était très rapide Du coup il a fait Return donc il m'a enlevé 54% de vie Et j'ai récupéré 56 donc là il ne me tuait pas Du coup moi j'ai quand même fait Protect parce qu'il avait Lichid du coup voilà Du coup il me fait Return il ne me tue pas Et donc derrière je vais switch sur Enfin je vais sacrifier non Enfin je ne vais pas sacrifier mon Minotoke Mais voilà c'est juste pour qu'il encaisse parce que c'était celui qui pouvait le mieux encaisser Ensuite donc il envoie son Brutapot j'ai renvoyé mon Nohacier Il a fait Protect, ça a fait je pensais bien qu'il allait refaire Protect du coup bon Il fait Jurobaal mais bon voilà quoi ça ne savait pas grand chose Il a fait donc Baston Pass et il a envoyé son Conquel Dure Du coup j'ai envoyé, enfin j'ai mis Melichid En fait pareil hein voilà Et donc là en fait il était très dangereux son truc D'autant vous le dire parce qu'en plus donc avec Cran Voilà donc il fait Fire Punch J'étais pratiquement sûr qu'il allait refaire Fire Punch Du coup j'ai envoyé Aetran C'était qui est tout doux parce que là S'il faisait Dream Punch ou Mike Punch voilà c'était fini Et là en fait justement je me suis dit il va peut-être faire Dream Punch Du coup je vais envoyer Mentalier Et Mentalier il a très très mal encaissé Et c'est celui qui ne pouvait pas mourir Parce que les autres Ouais à part À part mon Mega Mon Mega Mon Mega Pagalam Gardevoir Il pouvait pas tenir Du coup j'ai attendu en fait tout simplement qu'il meure Et j'ai tenté le double abri Ça a réussi Donc il est mort Délicide Mais vous allez voir j'ai eu de la chance mais ça va vite se rattraper Je switch donc sur Rotom Il va me faire la Plumps Parce qu'en fait il peut rien faire à Rotom Du coup bon il me burn Voilà donc bon ce petit défaut c'est pas bien grave Il met son Brutapod donc tout simplement pour gagner un tour de la brûlure J'ai fait Hydro Pump Je suis bloqué donc sur Hydro Pump Il a envoyé son Diancy En pensant en fait que j'avais fait Hydro Pump Il a re-switch donc sur son... Quel debout ? Je sais pas trop compris à quoi ça a servi Enfin je pense que c'est ça qu'il a anticipé Je savais qu'il allait faire Sacred Sword Du coup j'ai laissé Minotope mourir Et en fait... En fait pour qu'il soit... En fait je pense bien qu'il était Choice Scarf ou... Ou... Euh... Euh... Choice Spect Du coup j'ai envoyé Gandovard Puisque Sacred Sword ça a l'air à faire J'ai fait Calmaï Il l'a envoyé à Itran En pensant que voilà Que j'allais faire Hyper Voice ou autre Et j'ai Focus Blast Du coup je voulais tuer Il l'a envoyé son Diancy Peut-être pour placer un Ice Cream Je sais pas pour... Espérer que quelle déo résiste Mais non j'ai fait Hyper Voice Il me fait... Ebullition Et je vais le tuer avec Hyper Voice Donc voilà Donc comment... C'est assez long Enfin c'est... C'est très rapide justement Donc c'est un petit peu dur de commenter Mais... Mais c'est pas grave Donc en gros Donc dans sa team Euh... En gros sa team était basée sur Buston Post En gros il mettait son Brutapod Il faisait une danse LAM Donc avec... Donc la ceinture force Manque de peau Vu qu'il y avait les pièges Jorox Sa ceinture force n'a servi à rien Du coup il pouvait pas se permettre Parce que d'habitude on fait une danse LAM Et euh... Même si l'adversaire vous fait énormément de dégâts Vous restez un PV Et vous pourriez Baston Pass derrière Mais là c'était pas trop possible Du coup il montait que la vitesse Et heureusement parce que Sinon euh... Son conquête dur allait être très très chiant Au pire des cas voilà il me tuait Mentally Bon euh... Pfff... Au pire des cas voilà il me tuait Mentally Euh... Pas forcément mais bon De contrer en fait les Steelrocks Tous ces pièges Autre que faire des fogs Ou euh... Faire rapid spin Donc j'ai quand même un rapid spinner dans ma team hein hein Minotope Euh... Mais voilà euh... Donc Mentally grâce à Magic Bones Donc il envoie donc toutes les attaques de statue Donc ça marche également pour euh... Toxic Pour euh... 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 Donc je joue quand même euh... Euh... Donc je joue principalement pour ça Mais je joue quand même avec des attaques Donc euh... Donc euh... Donc je joue donc avec Protect Donc pour euh... Voilà si euh... Il y a du Toxic ou tout et tout comme ça Euh... Ensuite donc Ape Psych Shock Euh... Non Psychique excusez moi Psychique euh... Euh... Etc la Magic Euh... Et... Et... Et c'est tout Enfin... Non Je joue également euh... Avec Ballon mais enfin voilà C'est... C'est pas vraiment important Ensuite donc euh... Donc Aitran Euh... Euh... Non c'est... C'est Rotom dans l'ordre Donc Rotom là avec Hydro Pump Euh... Trix Parce que je joue Choice... Trix euh... Scarf Du coup Volt Switch, Trix Euh... Trix Pas trop oui Trix Euh... Volt Switch, Trix Euh... Hydro Pump Et euh... PC euh... Plante Pour les autres euh... Pour les autres euh... Pour les autres euh... Si j'arrive pas à tuer Rotom Voilà lui il peut s'en charger En gros c'est sa l'idée Euh... Donc euh... C'est euh... Donc euh... Éboulement Et tête de fer Ensuite donc euh... J'ai euh... Méga Gardevoir donc avec euh... Euh... Avec euh... Euh... Calmaid donc pour anticiper sur les Switch Euh... Ensuite euh... Hyper Voice C'est pas Hyper Voice non... Hyper Voice euh... Euh... Donc euh... Qui devient donc grâce à son talent pot féerique donc deux types faits Et qui en plus prend 30% du coup ça fait une attaque de malade Euh... Focus Blast pour les Aytran et euh... Psy Shock pour les Pokés Qui tiennent sur le plan euh... Euh... Sur le plan spécial par exemple le Veenar Et ça le fait quand même pas mal de dégâts Ensuite Nohassi donc avec Casque Brut euh... 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 Protect euh... Jérobal Et les Steelrocks Et pour finir euh... Euh... Aytran Donc si en fait Nohassi c'est plus sur le plan euh... Euh... Physique Et Aytran c'est plus sur le plan spécial Ça c'est bizarre Mais voilà c'est comme ça Euh... Et donc Aytran donc avec les pièges de rock toxiques Euh... Les pièges de rock toxiques euh... Et 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 euh... Air Power voilà Donc pour faire des dégâts Donc je joue euh... Air Ballon je crois Bref voilà donc c'est une team assez sympathique donc voilà euh... J'ai une grosse faiblesse hein... Comme vous le savez parce que bon euh... Euh... En gros ma team Voilà Vous rencontre un Minotaupe euh... C'est pour ça que je mets d'ailleurs Choice Scarf Mon euh... Euh... Pour déplacer... Pour déplacer... Pour dépasser donc euh... Donc avec Volt Switch donc les euh... L'Eviator et euh... Avec Hydro Pump pour tuer les Minotaupe voilà Donc voilà donc c'était un petit combat plutôt sympathique Moi je l'ai bien aimé Euh... Merci à vous de l'avoir regardé J'espère qu'il vous aura plu En tout cas on se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos C'était Hexa A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz